Comment va-t-il changer son expérience ? En fait, ce qui va changer essentiellement, c'est son expérience. La ville connectée de demain aura beaucoup plus d'objets connectés, donc beaucoup plus de données disponibles. Et ces données conduisent à une information plus intelligente pour le citoyen. Comment il va l'utiliser ? D'avantage d'informations pour lui-même, pour se déplacer, pour consommer. Également du partage, donc du partage au sein d'un bâtiment, au sein d'un quartier, dans la ville, avec des cas très concrets, de partage de stationnement, de partage d'informations, de bons plans, de partage « j'ai trouvé un objet dans le bâtiment à qui il appartient ». On verra des véhicules électriques, on verra des bornes de recharge électriques, on verra de l'éclairage public qui s'adaptera, on verra des tournées, par exemple de collecte des déchets, qui seront adaptées également. Et donc il aura ça autour de lui, ça sera de plus en plus visible dans son quotidien. Pour ça, il faut bien sûr de la connectivité, il faut de la capacité à traiter les données, à les stocker, à les sécuriser. Il faut aussi des acteurs capables de construire les solutions et de les opérer dans la durée, du 24h sur 24. Et il faut également, un dernier point important, c'est un acteur qui soit tiers de confiance, puisqu'à un moment donné, on lui confie ses données. Et c'est le rôle que joue Orange dans les smarts utiles. Merci. 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 Merci.